bonjour à tous c'est gaulois aujourd'hui on se retrouve pour une toute nouvelle vidéo aujourd'hui dans cette petite vidéo je vais vous montrer un navigateur qui est juste ici qui va vous permettre d'installer des extensions que vous avez sur ordinateur sur votre téléphone donc qui va vous permettre par exemple de bloquer les pubs de bloquer les cookies et tous les trucs qui vous permettent de privatiser votre recherche voilà donc pour commencer vous allez aller dans le play store vous tapez kiwi browser donc c'est un navigateur qui fonctionne sur chrome donc vous avez up toute la description qui ici c'est que vous souhaitez lire vous avez donc c'est un navigateur qui est plutôt sympa moi j'aime bien donc vous avez vous pouvez mettre la barre en bas vous avez vous avez un petit peu toutes les fonctions de chrome en fait sauf que vous avez tout en plus voilà c'est ce que vous voyez ici c'est plus les extensions que vous pouvez installer vous avez même le développe le truc de tous les souhaités voir à peu près les pages et machin et vous avez bien évidemment un private browsing qui est assez utile donc voilà donc vous voyez les avis sont plutôt positif donc voilà je vais vous montrer un petit peu comment ça marche alors pour commencer vous arrivez sur cette page là et vous allez arriver sur donc comme on peut le voir sur une page avec donc avec le discover donc ça c'est en fonction de votre compte google je crois et après vous avez toutes les fonctionnalités toutes les fournitures ce qui sont ici donc tout simplement vous allez dans extension moi vous voyez j'ai installé certaines extensions qui sont qui sont pour moi ici et pendant que j'ai installé j'ai installé donc carcou qui du bloc régime et puis vous avez un nom d'identifiant pour chaque truc c'est plutôt pas mal si vous voulez rester sécurisé voilà donc les paramètres je vous montre un petit peu qu'est ce qu'il ya vous avez les paramètres de base les audiophiles les mots de passe si vous enregistrez des mots de passe dans l'utilisateur des tables tout suite ça peut servir si vous vraiment vous en servez moi je m'en sers pas personnellement vous avez la fonction traduire donc c'est en fonction de ce que vous souhaitez utiliser donc ça c'est plutôt cool les paramètres du site les notifications que vous souhaitez que ça envoie des notifs voilà ça serait ce classique le taux de bar donc ça c'est un petit peu les fonctionnalités que vous avez en plus vous avez alors vous avez aussi tout ce qui adresse tout ça les classiques mais la seule fonction que moi j'aime bien dans ce navigateur c'est activer le mode nuit vous allez voir un truc vous allez remarquer un truc si je fais par exemple une recherche en fait ça a forcé par exemple voilà amazon à se mettre en noir tout simplement c'est un exemple mais j'ai tapé youtube mais il y avait amazon je me suis déjà cliqué dessus mais voilà je voyais le truc amazon vous voyez que c'est un peu buggé parce que tout simplement c'est un peu de la merde mais si on remet le thème clair voilà et voilà bien évidemment aussi vous pouvez cacher les annonces sinon c'est pas marrant donc par exemple si je fais d'habitude il ya des annonces au dessus si vous n'avez pas de bloqueur de pub vous pouvez faire ça si vous avez envie je vais vous montrer pour installer une extension exemple d'extension vous allez sur le chrome web store comme si vous allez sur un navigateur internet et voilà et nous va prendre je sais pas moi une extension qui peut être utile pour ça un autre truc chez post qu'on peut prendre genre par exemple ça par exemple voilà donc c'est un truc c'est un singe encore un bloqueur de pub mais c'est pas grave vous faites ajouter voilà et voilà il vous propose de l'installer donc vous êtes ok et ensuite une fois que vous avez fait ça normal il ya un truc qui est apparu tout va bien voilà là en paix il installe tout il dit machin merci d'avoir installé les trucs patati patata et nous voilà dans les extensions donc c'est une extension là et voilà nous voilà dans l'extension donc en maintenant après pour y avoir accès vous allez là les trois petits points et vous regardez ça se voit que c'est des extensions pour ordi mais par exemple moi il y en a une qui est très utile pour moi c'est c'est you book origin est en fait avec you book origin vous pouvez littéralement littéralement en fait utilisé comme d'au coeur de pub et c'est vraiment hyper stable donc ça joue ça peut vous être utile ça vous sert bon du coup celle là je l'enlevé mais c'est mon appui l'extension et après sinon moi ce que j'installe aussi par exemple je vous donne un exemple aïe donc kirk ou qui qui est un truc pour bloquer les cookies dès que vous allez sur un site par exemple je vous prends un exemple donc ça c'est un site qui demande de payer bien évidemment mais si vous refusez vous demande de payer donc voilà c'est un très bel exemple bien évidemment si on n'a qu'actif le thème son je vous montrer hop on active la bonne nuit hop et voilà et en fait ça dépend des sites il ya des sites ça marche bien d'autres sites à des codes après ça vous de juger et puis après vous avez les petites fonctionnalités chrome comme ceci là vous connaissez vous connaissez faites ça hop en glissant sur la barre pour choisir d'anglais bon après le mieux c'est que ça reste le en bas et là après vous avez aussi pouvoir le code de du site donc là vous voyez que c'est un peu tous les trucs de du site on s'en fout mais vous pouvez voir et après ensuite une fois que vous avez fait ça hop vous pouvez littéralement hop c'est un peu j'ai remarqué l'application des fois elle est un peu buggé après ça vous de gérer bon après la c'est sur ce téléphone là c'est du android stock donc souvent c'est un peu buggé mais ça marche donc voilà les amis j'espère que cette petite vidéo vous aura plu n'hésitez pas à liker commenter partager et abonnez vous pour plus de vidéos je vous dis à la prochaine c'était good work